Je vous remercie. Déclaration des députés et députés de Huron-Bruce. Merci et félicitations à la Procureur générale. Aujourd'hui, j'aimerais dire merci aux gens de Huron-Bruce et aux commettants à l'échelle de la province qui se sont exprimés quant aux droits de cession immobilière pour dire aux libres qu'ils avaient tort. Nous avons beaucoup entendu parler en chambre au cours des dernières semaines et lors de la période de questions orales, il a été annoncé que le gouvernement a décidé d'annuler une initiative. Ils prennent des décisions mal avisées et puis ils réagissent aux réactions du public. Et donc, je dois féliciter mon collègue de Leeds-Granville qui a fait un excellent travail en défendant le droit des gens de s'opposer au gouvernement. Je suis heureux que les libéraux nous ont écoutés. Donc, ils n'ont pas l'intention d'élargir la portée de ces droits de cession. J'espère qu'ils vont écouter les autres préoccupations des enterrains par rapport à l'achat d'une maison. Les enterrains payent les factures d'électricité les plus élevées en Amérique du Nord. Et c'est un résultat de la mauvaise initiative du gouvernement. Donc, j'encourage les enterrains de s'opposer au gouvernement libéral. Je loue mon collègue de Leeds-Granville, Steve Clark, qui a raison. M. Merson, député d'Achoa. Merci. Aujourd'hui, je vais parler de ce qui s'est produit dans notre collectivité dimanche. Lorsqu'on pense à l'après-midi, dimanche, c'est un bon moment de passer du temps avec des amis, de faire la lascive, et c'est un moment là où on peut se détendre. Mais dimanche, la semaine dernière, 150 membres de ma collectivité ont décidé d'aller à l'hôtel de ville pour s'opposer à la vente d'Hydra One. Ils ont été encouragés de le faire parce que c'était la seule occasion de se faire entendre. Donc, le gouvernement a décidé de mettre fin à un siècle d'électricité publique sans donner aux Ontariens la capacité de s'exprimer. Donc, le gouvernement ne s'y intéresse pas tant qu'on voulait leur donner cette possibilité. Donc, nous avons entendu de plusieurs membres de notre collectivité, de Whitby, Oshawa, Clarington, Port Perry, Ajax, Pickering, dans la région de Durham. Donc, tous ces gens se sont exprimés en ce qui concerne les raisons pour mettre fin à la vente et ils ont peur qu'il y aura des autres actifs publics vendus. Donc, c'est 82 % des Ontariens, 185 municipalités et les autres fonctionnaires de l'Assemblée législative qui ont demandé au gouvernement de mettre fin à la vente. C'est ça, c'est ce dont nous avons vu à Durham, le désir d'être entendu. Donc, nous voulons que le gouvernement les écoute. C'est le député de l'Octobacal Lakeshore. Merci. Le 31 octobre, j'ai été très heureux d'être à Lush, une entreprise à l'Octobacal Lakeshore. Et donc, j'ai fait une visite guidée de leur installation. Tim Gaines était là pour nous souhaiter la bienvenue pour nous démontrer leurs produits et leurs processus manufacturiers. Cette société a une installation à l'Octobacal Lakeshore. Et donc, ils exportent leurs produits à l'échelle du monde. Ils ont créé beaucoup de plois en fabriquant des produits innovateurs. La gérance environnementale est très importante quant aux décisions d'affaires de cette société. Ils ont pris l'engagement de devenir durables, même lors de la croissance de l'entreprise. Ils utilisent très peu d'emballages et ils offrent énormément de produits qui peuvent être achetés sans emballages. Ils surveillent leur utilisation d'eau et leurs installations essaient de réduire leur utilisation d'eau. L'usine à l'Octobacal Lakeshore utilise des produits ontériens, des fruits, du miel. Et ces produits viennent d'autres entreprises locales, par exemple, de Fairgrounds. C'est un exemple d'une entreprise manufacturière en Ontario qui crée d'excellents produits et qui vend ces produits à l'échelle du monde. C'est un excellent partenaire communautaire qui appuie plusieurs initiatives locales. Député Leeds-Granville, il y a énormément de raisons de visiter Leeds-Granville, de visiter les mille îles. Donc, on peut en ajouter une autre. Récemment, le magasin sur la frontière dans les mille îles a été voté la meilleure salle de bain du Canada. Donc, c'est la meilleure salle de bain. Donc, nous en sommes très fiers. C'est vraiment un honneur pour les propriétaires de cette entreprise. Et donc, ils ont un excellent service à la clientèle. Ils ont reconçu leurs installations et les clients sont très contents. La salle de bain a une heure ancienne. Et pour les femmes, c'est tout à fait une salle de bain très belle. Mais on met l'accent aussi sur la salubrité. Mais le personnel travaille très fort pour nettoyer ces salles de bain. Et c'est difficile parce que chaque jour, il y a plus de 1500 personnes qui utilisent ces salles de bain. Donc, si vous avez besoin d'une salle de bain, visitez Ivy League et le magasin sur la frontière des mille îles. Vous ne serez pas déçus. Député d'Algoma Manitoulin. Merci, Monsieur le Président. J'aime bien parler de façon positive de ma circonscription. Mais il y a une collectivité chez moi qui affronte une situation difficile. C'est à Horn Payne. C'est une situation extrêmement difficile. 146 personnes sont très préoccupées en ce qui concerne leur avenir. Ils ont peur de l'effet d'une perte d'emploi à leur série qui pourrait être fermée pendant longtemps. Il y a eu beaucoup de discussions avec le ministre de l'Énergie, le ministre du Développement du Nord et des Mines, le maire et les travailleurs de la série. Mais nous avons besoin de l'action. J'ai reçu énormément d'appels des gens préoccupés de Horn Bay et Jean Lyon, qui viennent de Stephanie Berubeleau. Vous avez la possibilité d'agir. Je dépends de vous et de vos homologues pour nous aider. Nous avons perdu autant. Nous dépendons de vous pour rassembler ces gens, pour amorcer les négociations et faire en sorte que ces entreprises soient redevables. Ça va être une situation très difficile si la série sera fermée. Mais nous avons une solution devant nous. J'aimerais aider cette collectivité et je vais faire de mon mieux pour conclure un accord. Député de Burlington. Merci. Je vais vous parler d'une campagne à Burlington. Aujourd'hui, c'est le mardi de dons. Et donc, il y a de la sensibilisation en cours au bien-être de faire des dons. Cela comprend la Fondation communautaire de Burlington, les Jardins botaniques, le YMCA, la Fondation Joseph Brandt, Centraide de la région, Community Living Burlington et d'autres. Donc, nous appuyons les plus vulnérables. Nous nous occupons des malades et nous sensibilisons les gens à l'environnement. Toutes ces organismes contribuent aux qualités de Burlington. De ce quoi, nous avons aussi d'excellentes personnes et j'ai vu leur générosité. À la suite de l'inondation de 2014, tout le monde a rendu service aux gens touchés en donnant de la nourriture et même a fait de la lessive. Les gens de Burlington se sont rassemblés pour aider les réfugiés syriens à s'implanter. Nous voulons faire en sorte que ces réfugiés aient tout ce qui est nécessaire pour avoir une nouvelle vie au Canada. Donc, il est important de penser aux gens démunis dans nos collectivités et à l'échelle de la province. Nous allons médiatiser cet événement et je demande aux députés de le faire aussi. Députés de Paris Sound, Muskoka, merci. Je prends la parole pour reconnaître un committant à Paris Sound, Muskoka. Récemment, Sandra Halsworth de Gravenhurst s'est vue décerner une médaille de Trillium. Donc, c'est une personne qui démontre des qualités de leadership qui influencent de façon positive dans les greffes d'organes. Et donc, c'est une façon de sensibiliser les gens à cet effet. Et cette personne effectue de la promotion de cette pratique. Donc, c'est tout à fait une excellente personne. Elle a reçu une greffe de foie en 1997. Elle a été bénévole pour cette initiative depuis longtemps. Elle a aussi participé aux Jeux de greffes mondiaux. Donc, j'aimerais essayer de faire l'occasion pour féliciter Sandra. Le mois de greffe en avril viendra bientôt. Et en passant du temps avec nos familles, je demande à tout le monde de visiter le site Web de cette initiative, beadonor.ca, pour s'inscrire au programme. Merci beaucoup. Député de Kingston-les-Îles. Il y a trois installations postsecondaires dans ma circonscription. Donc, nous avons énormément d'étudiants. Et donc, ces étudiants sont très dévoués. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de féliciter le Collège Saint-Laurents École d'Affaires et les étudiants de cette école qui ont gagné des prix à la cérémonie de remise des médailles de marketing. qui ont participé à l'événement de marketing le plus important au Canada, dans notre économie concorrentielle. Des pratiques de commercialisation sont très importantes. Ces stratégies peuvent promouvoir des ventes. Et ce succès va créer de l'emploi et de la croissance économique pour nos collectivités, pour nos provinces. Donc, félicitations aux étudiants, aux équipes du Collège Saint-Laurents. Merci beaucoup. Député de Sudbury. Merci. Ça me fait plaisir de parler aujourd'hui de la journée mondiale du SIDA. Nous avons fait beaucoup de progrès depuis les années 80. Et si on examine les statistiques de l'année dernière, nous avons eu plus de 2 000 cas de cette maladie au Canada. Donc, c'est une réduction de 1,5 % comparé à 2015. Et donc, c'est une réduction dans les cas depuis 1985. Donc, nous faisons d'excellentes choses. Mais il y a encore 75 000 personnes qui sont touchées par cette maladie directement. Les Autochtones constituent 10 % de ces gens. Et 25 % des gens qui ont cette maladie ne sont pas au courant. Donc, j'aimerais reconnaître le centre de SIDA à Sudbury, qui a fait beaucoup de travail par rapport à la sensibilisation à cette maladie à l'échelle de la province. Nous portons nos rubans rouges. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Le 6 septembre 1981, j'ai perdu mon fils à cause du SIDA. Il était un homme fort. Et je l'aimais bien. Et il m'a enseigné en ce qui concerne les initiatives pour trouver un remède à cette maladie. Je remercie les députés. Sous-titrage Société Radio-Canada